Bonjour, Antoine Renan. Bonjour. Merci d'être, pas vraiment parmi nous aujourd'hui, mais depuis les studios à Paris, de la librairie. Merci à vous, c'est un plaisir. Pour nous parler, aujourd'hui vous allez nous parler de votre nouveau livre qui va sortir le 7 octobre, S'adapter au mourir, aux éditions Robert Laffont, en collection La Bête Noire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intrigue, sans trop en révéler, bien sûr ? Oui, c'est un roman avec deux histoires en parallèle. On a d'un côté une jeune fille qui s'appelle Ambre, qui s'enfuit de chez elle, qui fait une fugue avec son petite amie, parce qu'elle ne s'entend plus du tout avec sa mère. Et ils foncent en direction du sud, et elle va faire escale chez un homme avec qui elle discute depuis des mois sur Internet, ce qu'elle n'avait jamais rencontré avant. Il était devenu son confident. Et en fait, ça ne va pas du tout être la personne à laquelle elle s'attend. Je ne peux pas révéler ce qui va se passer, mais il va y avoir des événements assez graves. Et on a en face l'histoire d'Arthur, qui a 40 ans, qui est réalisateur de films, qui est avec sa femme depuis qu'ils sont adolescents. Et il n'a que des problèmes en même temps. Son travail ne fonctionne plus. Sa femme a une liaison. Il va se retrouver en fait un peu à la rue. Il va devoir retrouver un travail. Et c'est là que quelqu'un dans son entourage va lui proposer le job de modérateur de contenu pour un très, très gros réseau social. Les modérateurs de contenu, en fait, c'est des gens qui suppriment des vidéos au contenu. Ça peut être hyper violent, très dérangeant, sexuel, etc. Ils sont confrontés à ça de la journée. Et il va découvrir l'envers de ce décor. Et le lecteur, en même temps, il va faire des tas de rencontres parmi les équipes. Et là, pareil, il va se passer énormément de choses. Et c'est deux histoires qui vont se recouper sur la fin. Comme on le verra dans le roman. Comme vous l'avez dit dans ce polar, on aborde clairement le sujet des réseaux sociaux avec le personnage de Ambre et sa rencontre avec Baptiste, qu'elle a connue sur Internet, et aussi avec le milieu des modérateurs. Et on voit, on verra aussi dans le livre ce qu'ils provoquent chez les gens. Quel était le message que vous vouliez transmettre aux lecteurs à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y avait un message ? Oui, c'était assez vaste. Déjà, je voulais raconter une histoire qui accroche les gens. C'est déjà l'envie du départ. Et après, je me suis beaucoup documenté sur les modérateurs de contenu. Je me suis aperçu que ça faisait une résonance avec beaucoup de thèmes qui m'intéressaient. Dans le roman, on parle du monde du travail, du monde actuel, d'une certaine précarité. On parle d'Internet, de tous ces contenus, parce que les contenus sont décrits dans le roman, leur origine. C'est un livre qui parle aussi de la crise de la quarantaine. Il y avait énormément de sujets. Ça parle du cinéma aussi, de l'envers du décor. C'était très vaste. En fait, c'est toujours un peu comme ça que je travaille. Un peu comme l'empathie, déjà. C'était une histoire dans laquelle il y avait plusieurs histoires. Et au final, j'avais envie de faire quelque chose d'assez actuel, qui parle un peu de notre époque aussi, que ce soit dans ces différents sujets. D'accord. Et puis, ça parle bien sûr d'Internet, des réseaux sociaux. Et ça montre cette réalité que les gens ne connaissent pas forcément, ce métier très particulier. Tout ce qui est décrit est vrai dans le roman. Les réseaux sociaux ont besoin de ces nettoyeurs du web pour supprimer des contenus qui affluent tous les jours. Et les gens qui font ça, ce n'est pas sans conséquences, en fait. Ça entraîne des grosses conséquences psychiques pour les gens qui vivent ça. Et ils en sortent souvent assez abîmés. Justement, pour parler du métier de modérateur, comment vous êtes documenté sur le métier ? Est-ce que vous avez rencontré des modérateurs ? Je n'ai pas pu en rencontrer directement. Ce qu'ils signent, justement, c'est qu'ils ont montré dans le roman une clause de confidentialité. Ils n'ont pas le droit d'en parler, logiquement. Parfois, les journalistes en rencontrent, mais c'est très, très compliqué. Et puis, souvent, ils ont plutôt travaillé à l'étranger. Moi, en fait, j'avais une idée de roman il y a déjà longtemps avec ces... Non, il n'y a pas très longtemps, en fait, mais avec ces modérateurs de contenu. Et j'ai vu un documentaire. Donc, j'ai regardé un documentaire, justement, pour me renseigner. Et là, je me suis aperçu des conditions de travail absolument incroyables. Les conditions d'embauche, ce qu'ils subissaient sur le long terme. et ça a dévié, en fait, mon envie initiale qui était... Au début, c'était vraiment du thriller pur. Et je me suis dit, en fait, qu'il y avait moyen de raconter quelque chose de différent et qui, comme je vous disais tout à l'heure, rejoint un peu aussi les conditions des gens qui travaillent chez Uber, chez Uber, qui travaillent, voilà, chez Deliveroo, toutes ces sociétés. Enfin, je n'ai rien... Ce n'est pas pour les nommer personnellement, mais je veux dire, c'est des boulots un peu précaires. On est vraiment là-dedans en ce moment et il y a des choses à raconter là-dessus. Donc, j'avais vu le documentaire et après, j'ai pris vraiment toute la documentation que j'ai pu trouver. J'ai lu des bouquins, j'ai vu d'autres documentaires. Et tout coïncidait, en fait. Je me suis aperçu que ce qui était décrit, ce qui était assez étonnant, en fait, c'était vraiment une réalité. Et je me suis lancé dans l'écriture, à partir de ces éléments. Ce qui était intéressant aussi, c'est que les gens, généralement, qui se retrouvent modérateurs de contenu, c'est qu'il y a eu un petit problème. Soit ce sont des étudiants, et là, ça peut se comprendre parce qu'ils ont besoin de gagner quelques sous, mais quand quelqu'un, comme le personnage de 40 ans, se retrouve à être modérateur de contenu, c'est généralement qu'il a un problème professionnel et ce n'est pas forcément une solution très intéressante sur le moyen ou le long terme de faire ce métier. Oui, on le voit très bien avec le personnage d'Arthur, justement, qui n'a pas vraiment le choix, qui se retrouve un peu par contrainte à exercer ce métier. Et on voit aussi, comme vous le disiez, parce que le roman parle aussi du chômage, de la crise de la quarantaine, un peu, on sent aussi la fracture entre les générations dans le livre, avec Arthur, qui se met à travailler avec ses jeunes, et qui va faire un petit peu une crise de la quarantaine. C'était important pour vous de montrer cette fracture aussi entre les générations ? Oui, je pense que ça faisait écho à ce que moi, je ressens aussi, parce que moi, j'ai eu 40 ans il n'y a pas très longtemps. Et je ne le vis pas mal. Mais c'est vrai qu'on voit, comme tout le monde, quand on atteint 40 ans, on voit une différence avec les jeunes générations. Et moi, maintenant, quand j'écris des romans, en fait, plus ça va. Avant, j'écrivais des scénarios et j'écris maintenant des romans. Plus ça va, plus je mets de moi dans les romans. Parce que je trouve que plus on parle de soi, plus on approche d'une certaine vérité. et donc, souvent, l'histoire est fictive. Ça ne m'est absolument pas arrivé et tout ce que je raconte est fictif. Mais les réactions du personnage par rapport à l'environnement dans lequel il est, tout ça, je me suis vraiment plongé. D'ailleurs, c'était étonnant à des moments, plus que dans mes autres romans, j'avais vraiment l'impression, moi, de me plonger dans un polar quand ça commence à chauffer un petit peu dans l'histoire, quand il se passe des choses un peu plus thrillers. Mais, voilà, c'est naturellement que j'ai eu envie de le confronter à des jeunes. Puis ça correspondait à cette réalité. Ce personnage se retrouvait logiquement avec des collègues un petit peu plus jeunes. Il va habiter, en fait, il va habiter en colocation avec un petit groupe. Donc, il vit quelque part quelque chose même qui n'avait pas vécu plus jeune, c'est cette colocation. Et puis, il va tomber amoureux d'une femme aussi. Votre premier roman, qui a été sorti en 2019, L'Empathie, a rencontré beaucoup de succès auprès des lecteurs, mais aussi auprès des libraires. Donc, le titre L'Empathie, ça traitait, voilà, de ce sentiment. Et en même temps, c'est un sujet aussi qui revient dans vos livres et beaucoup dans celui-là. le manque d'empathie, les personnages qui en ont trop, l'absence d'empathie, avec les modérateurs aussi, qui, eux, ont trop d'empathie, justement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sentiment en particulier ? Je pense que presque tous les malheurs du monde viennent d'un manque d'empathie, en fait. Alors, on va mettre de côté en mettant de côté la nature. Après, je ne suis pas philosophe, mais je pense que le jour où l'humanité se dirigera, je ne suis pas du tout dans la philanthropie béate ou quoi, mais à chaque fois, les gens qui font du mal ne se mettent pas à la place des autres, en fait. ça me touche dans tous les domaines, que ce soit, ça peut être dans l'homophobie, dans le racisme, dans le fait d'agresser quelqu'un, dans le viol, dans le fait de s'en prendre à des animaux, dans le fait de frapper des enfants. Il y a toujours, je pense que, enfin, moi, c'est ma conviction, je pense qu'à l'avenir, d'ailleurs, il y a certains pays qui commencent à travailler au Danemark, qui donnent des cours d'empathie aux petits, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est une notion dont on ne parle pas encore beaucoup, mais qui va devenir énorme, en fait. L'empathie, quand on va se décider à... Et en même temps, je suis... Enfin, moi, personnellement, je me pose souvent beaucoup de questions par rapport au monde. Je trouve que la nature en elle-même, enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais la nature en elle-même est extrêmement cruelle. C'est montré aussi dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a des passages aussi avec des animaux entre eux. Souvent, on idéalise la nature en disant c'est magnifique, la nature, il faut la préserver, c'est-à-dire qu'il faut la préserver. Mais la nature est une boucherie insensée de chaque instant, en fait. La nature est complètement dénuée d'empathie. Chaque instant, vous avez des milliards d'animaux qui mangent vivant d'autres animaux qui sont dans la souffrance. Donc, je ne sais pas si l'empathie est quelque chose de naturel, mais en tout cas, je pense que si l'humanité doit aller vers quelque chose de mieux, elle ira vers une empathie. et effectivement, souvent dans mes romans, je mets des personnages qui manquent d'empathie et qui font souffrir les autres. Alors, c'est devenu le titre du premier roman, mais c'est vrai que j'en parle souvent. Je me suis aperçu qu'à des moments, je remets l'empathie et je ne me réfrène pas, je le fais. Et pour ne pas trop en révéler, mais vous pensez que... Parce qu'il y a des personnages dans le livre qui n'ont pas du tout d'empathie, mais même en essayant d'en avoir, vous pensez que c'est possible d'en avoir si on n'en a pas, d'en acquérir ? Oui, je pense que tout n'est pas perdu. Il y a des gens qui ne font pas cet effort. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. C'est un effort d'avoir de l'empathie. C'est facile d'être... Moi, je... Et de prendre... Maintenant, il y a la société qui nous impose certaines règles. Tu n'as pas le droit de sauter sur... Pour parler du viol, tu n'as pas le droit de sauter sur la première que tu vois dans la rue. Tu vas aller en prison. C'est normal. Mais s'il n'y avait pas toutes ces lois, peut-être qu'on le ferait. Et bref, je m'égare un petit peu. Mais oui, je pense qu'on peut... En tout cas, à l'enfance, c'est très important d'essayer d'apprendre aux gens à avoir de l'empathie. Par exemple, je déteste qu'on s'en prenne aux animaux. Depuis que je suis tout petit, ça me dérange. J'avais des copains qui tiraient sur des oiseaux, qui faisaient des trucs. Ça m'a toujours, moi, dérangé. Et ça m'a toujours interloqué. Ils me disaient, mais vous ne mettez pas la place de l'animal sur lequel vous... On ne parle pas des chasseurs. Je mets ça de côté parce que je ne suis pas forcément... Je ne suis pas non plus naïf. Il faut... Je ne suis pas vegan ou quoi. Mais je suis contre la souffrance, en fait. Je suis contre la souffrance, avant tout. Mais voilà. Il y a des gens, effectivement, j'ai été frappé par le manque d'empathie de certains enfants. Et ça, je pense que ça peut s'améliorer. Après, pour revenir dans le côté plus thriller, si on prend un psychopathe, pour le coup, l'empathie du psychopathe, là, c'est une vraie question. Et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on puisse revenir en arrière. Je ne suis pas sûr... Bon, il est décédé, mais un Michel Fourniret, par exemple, de ce que j'ai lu, moi, en n'étant pas psychiatre, mais de ce que j'ai lu, on ne peut pas vraiment les faire revenir en arrière, ces gens-là. Ils ont atteint un tel niveau... Ils ont des fantasmes, en fait. Une sexualité violente. Ils ont quelque chose... Des fantasmes... C'est trop puissant pour eux. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, pour les violeurs, il y a la castration chimique. C'est l'un des grands thèmes de l'empathie. Là, on change le physique. C'est physiquement, on enlève quelque chose. Mais dans la tête, l'empathie, faire rentrer ça à quelqu'un qui est devenu un Guy Georges, qui est devenu un Marc Dutroux, vraiment, pour le coup, des vrais psychopathes, ça, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne sait pas le faire. Donc, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de les enfermer et les mettre à l'écart. Mais chez les jeunes, je pense que tout est permis et on peut encore... Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Dans vos livres, dans celui-là, dans le dernier, avec les modérateurs de contenu, mais aussi dans l'empathie, dans Fermer les yeux, vos livres sont particulièrement noirs, avec des sujets assez durs, assez dérangeants. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour vos livres ? Partout, dans les affaires criminelles, dans les faits divers, dans le monde qui nous entoure. Moi, je pense souvent que les auteurs de Polar, quelque part, sont des gens un peu déçus par le monde qui nous entoure. Dans l'esprit des gens, les gens se disent mais dis donc, c'est très bizarre d'écrire des thrillers. Moi, je pense que souvent, les gens qui écrivent des choses un peu tristes, un peu noires, quelque part, c'est qu'on est déçu, on aimerait un monde un petit peu différent. Et puis, on a sans doute certaines peurs qu'on réintègre. C'est tout un jeu. Après aussi, il y a un côté un peu ludique. Quand on écrit un Polar, on joue aussi un petit peu à faire peur aux lecteurs. Mais oui, c'est dans la vie de tous les jours, dans des affaires qui retiennent notre attention. Ça peut partir des modérateurs de contenu et après, on cherche, on va trouver l'autre histoire, celle avec Ambre et de la jeune femme séquestrée, etc. Mais c'est toujours un mystère, en fait, comment viennent les idées. Moi, ça m'a pris des années. Au début, je cherchais les idées. J'allais les chercher. Maintenant, elles arrivent de temps en temps. Je les note vite et je les laisse un peu grandir et puis je les reprends et je travaille dessus. Il y a des... Et en me documentant beaucoup, par contre. Je me documente beaucoup après pour mettre de la vie et essayer de ne pas sortir un petit peu des sentiers battus, de ne pas rester dans l'univers livre ou cinéma, c'est-à-dire d'aller chercher un peu de la réalité à mettre dans l'idée de base. Il y a des auteurs en roman policier qui vous ont inspiré dans votre travail plus particulièrement ? Moi, j'ai été très, très marqué par Agatha Christie quand j'étais jeune. C'est vraiment la patronne du roman policier, grangé, beaucoup. Là, j'aime bien Norek, actuellement. Je ne lis pas que des Polars. Après, je parle de Welbeck dans le roman. Lui, il m'a vraiment beaucoup influencé sur la lecture. Je pense souvent à Welbeck quand j'écris, même si j'écris du Polar, sans du tout me comparer à lui. Mais souvent, j'y pense souvent. Ça m'a vraiment marqué. Et j'aime après... Ce n'est pas forcément des Polars, mais pour moi, Sa majesté des mouches, par exemple, il y a presque un côté... Ça me plaît. En fait, ce que j'adore, c'est quand on est centré sur les personnages. Souvent, je repense aussi à Sa majesté des mouches qui est quelque chose avec une vraie tension. Et en même temps, c'est très puissant sur les personnages, sur l'humanité. C'est plus ça, mes modèles. Après, l'enquête policière en elle-même, c'est-à-dire, on va trouver tel indice qui va nous mener à ça, c'est un outil, mais ce n'est pas quelque chose qui, moi, me fait vibrer. ce qui me fait vibrer, c'est les problèmes des personnages, vraiment. Et puis, le côté thriller aussi, les images fortes, les chapitres forts. Voilà. Et dernière question. Dans chacun de vos romans, on retrouve des nouvelles histoires, des nouveaux personnages. Chaque roman peut se lire de manière indépendante, même si dans celui-là, vous faites quelques références à l'empathie. Est-ce que vous avez déjà pensé ou eu envie de vous lancer dans une série avec les mêmes personnages ? J'y pense beaucoup, actuellement. Je ne vais pas trop en révéler, mais j'y pense effectivement beaucoup. Moi, en fait, le problème que j'ai avec les séries de romans, généralement, c'est qu'on sait souvent au début que le personnage va s'en sortir. On retrouve le même personnage. Alors, sa fille qui était au lycée, elle est devenue, elle est passée à l'université. C'est souvent le nouveau personnage face à un nouveau prédateur. Alors que, moi, j'aime quand les lecteurs ouvrent mon roman qu'ils ne sachent pas si le personnage va mourir à la fin. Et j'aime que ce soit bouclé. C'est-à-dire que j'aime que le personnage ait fait vraiment un chemin, un cheminement. Encore une fois, je reviens au personnage. J'aime qu'il fasse un cheminement qui fait qu'à la fin du roman, voilà, c'est fini. Là, par exemple, dans ce roman-là, même si... Enfin, je ne veux pas tout raconter, mais en tout cas, les personnages font vraiment avance. Donc, là, je réfléchis effectivement à une suite, mais il faut que j'arrive à quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste que ce soit le personnage lisse qui va enquêter sur quelque chose. Non, il faut que là, le personnage ait quelque chose qu'il travaille pour qu'il revienne. Et il y a certaines choses qui sont en train de grandir. Oui, je note des idées. Donc, on va voir. Ça peut arriver. Ce n'est pas ce que je préfère au départ, mais là, ça peut vraiment arriver. J'ai cette envie actuellement. Très bien. On verra ça dans un prochain livre, alors, peut-être. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada